... On avait rappelé aussi qu'en fait on a eu une grande période de paix et qu'on avait oublié la guerre. Alors est-ce que vous avez l'impression vous que cette situation qu'on voit aujourd'hui, elle risque de déborder ? Et puis en France, est-ce que quelque part les soldats sont prêts ? Est-ce qu'on est réactifs à ce genre de situation ? La guerre est effectivement quelque chose qui ne concerne pas seulement l'armée ou les armées. C'est quelque chose qui concerne la nation entière et en particulier l'importance de l'esprit de défense. Et au-delà de paix, crise, guerre, sur lequel on a vécu depuis la fin de la guerre froide, je pense n'est plus totalement adapté. Et aujourd'hui, la grille de lecture stratégique qu'on essaye de mettre en place pour analyser, pas pour imposer aux autres, est plutôt quelque chose qui tournerait autour de compétition, contestation et affrontement. Et qu'en fait, la phase de compétition est quelque chose qui est permanent. Et que pour les armées aujourd'hui, pour l'armée française, l'objectif est bien de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire de réussir à imposer sa volonté à l'adversaire dès la phase de compétition. Raphaël Chauvency, bonjour. Bonjour. Alors, gagner la guerre avant la guerre. Avant de bénéficier de vos lumières sur cette phrase très importante du chef d'état-major des armées, est-ce que pourriez d'abord vous présenter brièvement ? Vous avez un parcours original et hybride. Merci Nicolas Moinet. Donc, mon parcours est un parcours d'officier, puisque je sers dans les troupes de marine. Et depuis quatre ans maintenant, j'ai été détaché auprès des Royal Marines britanniques, qui sont les commandos britanniques, ce qui m'a permis de m'initier à la culture du combat de nos voisins d'Outre-Manche. Parallèlement à cette carrière militaire, je suis également enseignant à l'école de guerre économique, où on m'a confié le module d'intelligence stratégique et des politiques de puissance. C'est dans ce cadre que je mène mes recherches. Donc, je suis également diplômé en intelligence économique et en histoire des relations internationales. Et les sujets sur lesquels je travaille principalement sont des problématiques de commandement, mais essentiellement de stratégies, notamment de nouvelles stratégies. Nouvelles stratégies qui concernent aussi bien les guerres hybrides que les guerres non cinétiques, c'est-à-dire autrement que par le feu. Et bien sûr également une réflexion sur les nouveaux types d'affrontements et le retour de la guerre plus classique que nous pouvons voir aujourd'hui en Ukraine, par exemple, ou que nous avons vu tout récemment au Karabakh. Je précise pour ceux qui nous regardent que nous venons de co-écrire ensemble un ouvrage qui s'intitule « Agir ou subir » sur l'esprit commando, mais que nous nous référons ici plus particulièrement dans cet entretien au livre que vous avez écrit en 2020 aux éditions VA et qui s'intitule « Les nouveaux visages de la guerre ». Et puis, nous ferons référence aussi à différents articles, et notamment à ceux que vous avez fait paraître dans la revue Défense nationale. Très bien. Donc tout de suite pour commencer, « Gagner la guerre avant la guerre », cette phrase énigmatique pour les non-initiés. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Et notamment ce fameux triptyque « Compétition, contestation, affrontement ». Oui. Ce que dit très bien dans le court extrait que vous avez montré, ce que dit très bien le général Burkhardt, c'est que notre vision classique de paix, crise, guerre, voire guerre et paix, est aujourd'hui révolue. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, ce que les Britanniques appellent la compétition globale, ce que les Français, à travers le chef d'état-major des armées, ont détaillé de manière plus précise, entre une période de compétition permanente, et qui est absolument tout azimut. Une période de… Ce ne sont pas forcément des périodes d'ailleurs, ni même des cycles qui s'enchaîneraient, ce sont plutôt des sphères qui se superposeraient de compétition, de contestation. Qu'est-ce que la contestation ? Eh bien, en fait, c'est la contestation désigne des adversaires qui vont s'opposer quasiment de toutes les manières possibles en évitant l'affrontement direct, en procédant notamment par l'emploi de proxy, de guerre économique, etc. Et enfin, il y a l'affrontement. L'affrontement, c'est la guerre classique telle qu'on la connaît, c'est le feu, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Si je vous comprends bien, finalement, on est passé de Tolstoy, guerre épais, à Poutine. Tout à fait, mais alors Poutine n'a pas inventé. Poutine, finalement, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Poutine a peut-être commis une erreur qui a été de miser sur l'affrontement, peut-être aussi parce qu'il n'avait plus guère le choix, parce qu'il avait été vaincu sur les phases de compétition et les phases de contestation, ce qui montre peut-être une certaine forme de faiblesse. Alors justement, affrontement, on voit à peu près ce que c'est, même s'il y a différents types d'affrontements, c'est intéressant peut-être de les préciser. Contestation aussi. Compétition, c'est un terme à la fois plus commun, plus évident, mais peut-être pas si évident que ça dans le nouveau triptyque. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous détailler ce qu'entend le général Burkhardt et la nouvelle doctrine stratégique par justement cette phase de compétition ? Parce que quand on entend gagner la guerre avant la guerre, on a l'impression qu'on ne va pas faire la guerre, qu'elle serait gagnée avant de la faire. Est-ce que c'est tout à fait ça ou est-ce que c'est plus complexe ? Alors, évidemment, en posant la question, vous définissez bien la réponse. Ce sera plus complexe. D'abord, il faut savoir ce qu'est la guerre et se rappeler en quoi elle consiste. La guerre est l'expression d'une volonté de puissance. Son but est d'annihiler une entité stratégique rivale. Une entité stratégique. Mais le but n'a jamais été de tuer des individus. Je dirais presque au contraire. Le but de la guerre n'est pas de tuer et si elle finit par tuer, c'est presque par accident. C'est un mode d'action qu'elle va choisir d'employer. Il ne s'agit pas d'agir sur les individus, mais sur les liens qui les relient. Et c'est bien pour ça que cette phase de compétition qui précède l'affrontement direct, où là, on va tuer les individus, cette phase de compétition est aussi importante puisqu'elle va jouer sur les liens d'une société, ces liens internes, de manière différente. C'est-à-dire ces liens économiques, ces structures économiques, mais également ces structures sociales, également ces structures culturelles, ces grilles d'analyse, etc. Donc, lorsqu'on parle de compétition, il ne s'agit pas d'une sous-guerre ou même d'une phase de préparation, il s'agit d'une autre sphère d'affrontement qui, finalement, est presque plus décisive que la guerre militaire, puisque la guerre militaire va se traduire par des drames humains et personnels, bien évidemment, mais va se conclure par une victoire, ou une défaite, un traité, et les choses reprennent. En termes de compétition, on va s'attaquer vraiment, comme je l'ai dit, à la structure, au fond d'une société. Une société qui perd sa capacité à être souveraine, une société qui se trouve prise dans des liens de dépendance, et pire encore, de dépendance invisible, va perdre en fait sa nature d'entité stratégique autonome, n'en aura peut-être même pas conscience, et ne sera plus capable, véritablement, d'agir sur le monde et d'agir librement. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux visages de la guerre. Est-ce que c'est justement ça que vous entendez par nouveaux visages ? Quels sont ces nouveaux visages ? Aujourd'hui, la guerre a tous les visages. Un livre qui vient de sortir en Angleterre le mois dernier parle de « weaponization of everything », c'est-à-dire l'armement ou la militarisation de tout. Dans le monde contemporain, plus aucun domaine n'échappe à la compétition, n'échappe à la contestation, voire à l'affrontement. Et c'est bien la différence majeure avec les affrontements d'antan, où finalement, la société était en dehors de ces affrontements. On avait des armées, des États qui s'affrontaient, une partie de la société, si l'on voulait, mais là, maintenant, ce sont même les structures mentales et cognitives, les structures sociales, les structures économiques qui sont en jeu. Ces nouveaux visages de la guerre, en fait, s'articulent autour d'une idée clé d'une idée phare, qui est celle de la compétition de puissance. Alors, je vous parlez souvent de puissance. Ça peut paraître évident comme concept, en fait, pas tant que ça. Comment on pourrait décliner cette notion de puissance ? Qu'est-ce qui est constitutif de la puissance ? Alors, la puissance, avant tout, comprendre que la puissance n'est pas... En conférence, la puissance, c'est la force, ce qui n'est absolument pas le cas. La puissance, en fait, est une relation. Une relation multiforme qui, en fait, est l'effet de la projection dans le temps d'une volonté raisonnée sur l'environnement. Et cet environnement, qu'il soit humain, politique, économique, géographique, culturel, etc. Renoncer à la puissance, en quelque sorte, c'est donc renoncer à agir sur le monde. Alors, il y a des conséquences à cela et des conséquences assez intéressantes. La première, c'est que le jeu des puissances se fait à somme nulle. C'est-à-dire que si une puissance augmente, les autres puissances vont mécaniquement regresser. Ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec la puissance américaine ou ce qu'on a vu hier avec les puissances européennes, qui sont peut-être affaiblies de l'intérieur, mais qui surtout ont été affaiblies parce que d'autres puissances sont montées. Et c'est le cas de la Chine par rapport aux États-Unis aujourd'hui. Comme le champ des activités humaines n'arrête pas de s'élargir, une puissance qui ne progresse pas, par définition, régresse comparativement. Donc, il est impossible d'aborder cette question des rapports de puissance et des chocs de puissance sans aborder la question de l'accroissement de puissance. Alors, excuse-moi, on voit bien le cadre général, mais plus concrètement, la puissance, comment on peut la caractériser ? Alors, la puissance va pouvoir être caractérisée sur un triptyque. La nécessité, la volonté et la légitimité. Alors, je m'explique un petit peu. Je vous ai dit que la puissance était multiforme. Donc, elle s'appuie sur trois principes égaux qu'il faut voir de manière globale. La nécessité, c'est les données matérielles. C'est ce qui ressort de la rationalité de l'analyse. C'est ce qu'on a au départ. Ça va être les ressources naturelles à pays, ça va être son peuple, etc. La volonté, elle, ressort du principe de la liberté d'action. La volonté, c'est la tête. La légitimité, elle, c'est la morale, c'est ce qui donne du sens à l'action et qui se rattache quelque part au principe d'humanité. Alors, pour être plus précis, je vais vous expliquer un petit peu, on va prendre un exemple. La France, par exemple, comprendre la puissance française, c'est d'abord comprendre quels sont ses atouts, son territoire, ses territoires d'outre-mer, son économie, etc. C'est également comprendre ces structures politiques qui vont permettre à ces élites qui définissent la politique du pays de défier une politique particulière, qui permettent également à son peuple de se reconnaître dans cette politique particulière, de vouloir agir. C'est également la résilience de ce peuple. Ce qui fait que les Français, par exemple, sont capables d'intervenir, même militairement, dans certaines zones du monde, d'accepter de tuer s'il le faut et d'avoir de nos soldats qui eux-mêmes se font malheureusement tuer. Et la légitimité, la morale, ce sont les principes, dans le cas de la France encore, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, etc. C'est l'articulation de ces trois principes égaux qui va constituer la puissance. Une puissance bancale et une puissance, par exemple, la puissance russe. La nécessité, la Russie bénéficie de fantastiques ressources naturelles. Effectivement, là-dessus, elle bénéficie d'avantages forts. La volonté, personne ne remet en doute, la volonté du président Poutine ou même la volonté collective des Russes. En revanche, la légitimité, la politique russe, aujourd'hui, est quasiment nulle. Ce qui fait que cette puissance russe est très, très déséquilibrée, se retrouve très isolée également et quasi forcée d'avoir des réactions sur lesquelles on pourra revenir si on veut, mais assez disproportionnées et qui finalement nuisent à l'ensemble ses atouts. Puisque même ses ressources naturelles, elle ne peut plus les vendre, nous allons en souffrir, mais la Russie en souffre également, etc. Donc, il faut bien voir qu'une puissance qui peut aspirer au premier rôle est une puissance équilibrée. Vous venez d'évoquer la Russie. Revenons en France. Qu'en est-il de la puissance aujourd'hui de la France ? Qu'en est-il de la France au regard de la doctrine britannique ? Et là, j'aimerais que nous profitions un peu de votre expérience auprès des Britanniques. tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui peut étonner à priori ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est-à-dire que la guerre ne s'est pas fait pour tuer nécessairement, mais évidemment, les guerres tuent et ont beaucoup tué, mais vous allez peut-être pouvoir nous expliquer que chez les Britanniques, c'est même maintenant constitutif de leur doctrine stratégique. Et puis, où est-ce qu'on en est puisque votre ouvrage Les nouveaux visages de la guerre est sous-titré Comment la France doit se préparer aux conflits de demain ? Est-ce que les conflits de demain ne sont pas déjà aujourd'hui ? Et quel est aujourd'hui un peu l'état des lieux en France ? Tout ça en quelques mots. Alors, où en est la France ? La France ne se porte pas si mal qu'on peut bien l'imaginer. La France demeure aujourd'hui une grande puissance moyenne, une puissance conservatrice qui cherche à se maintenir. La France n'est pas dans une démarche impérialiste qui consiste à étendre ses domaines de puissance matérielle. La France cherche avant tout à se maintenir. Alors, je dis que la puissance ne pouvait pas être pensée en dehors des conditions de son accroissement. Alors, comment faire dans le cas d'un pays comme la France qui est conservateur qui ne cherche pas forcément à accroître sa puissance mais qui est obligé de le faire pour ne pas décroître par rapport aux autres ? Ça fait partie des multiples paradoxes de la puissance française qui cherche à la fois l'intégration européenne et nationale, qui cherche à la fois à conserver son rang, bien évidemment, mais pour rester légitime à favoriser l'accession de pays moins développés à un stade supérieur. C'est également tout le paradoxe d'une puissance qui est une des principales puissances militaires au monde et qui, paradoxalement, même s'il emploie beaucoup ses forces armées, est une de celles qui dénie le plus de légitimité aux actions militaires armées et agressives, offensives notamment. Donc, la France est un pays paradoxe qui, malgré tout, aujourd'hui, est un pays qui compte. Est-ce qu'il comptera encore dans 20 ans ? Je pense que beaucoup de choses se décident aujourd'hui et tout dépendra de notre capacité à ne pas nous enfermer dans des liens de dépendance visibles ou invisibles qui pourraient obérer notre liberté d'action à terme. Donc, on l'a bien compris pour la France. Actuellement, vous êtes en Grande-Bretagne, ça fait plusieurs années déjà. Quelle est aujourd'hui la situation et quelle est l'évolution de la doctrine stratégique britannique ? Alors, c'est très intéressant. Les Britanniques ont opéré une véritable révolution stratégique qui s'est caractérisée par leur revue intégrée qui a été publiée tout récemment. Alors, intégrée, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais cette revue s'inscrit notamment dans un principe d'intégration multidomaine qui veut que la sécurité des Britanniques ne soit plus considérée comme dépendant uniquement étant une sécurité militaire, sécurité économique, etc., mais comme un tout. Et que l'ensemble des capacités britanniques doivent toutes converger dans le même sens, le sens d'intégration. Les Britanniques parlent également désormais de « a whole of society approach », une approche concernant l'ensemble de la société. Donc, l'outil militaire notamment n'est plus du tout considéré comme étant à part. Les Britanniques également ont revu la structure de leurs forces armées, je ne m'éteindrai pas, avec des choix à la fois intéressants, certains qui peuvent être un peu plus douteux. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est cette approche globale. Les Britanniques ont très bien compris le fait que nous étions désormais dans un cadre de compétition. Ils parlent de « global competition ». Pour eux, il n'y a plus de paix, comme le dit le général Burkhardt, c'est là-dessus, il y a une convergence des analyses. Et autre chose qui est très intéressant, c'est que les Britanniques ont également compris autre chose, c'est que c'était la fin des alliances inconditionnelles. Dans ce cadre de compétition, chaque nation défend ses intérêts, même contre d'autres nations démocratiques, même contre des nations alliées. Et les Britanniques l'ont écrit, c'est-à-dire qu'ils doivent défendre leurs intérêts économiques, leurs intérêts cultuels, même face à d'autres démocraties, face à des démocraties alliées. Et ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'il y a une véritable révolution stratégique qui ne concerne pas que les Britanniques, mais l'ensemble du système stratégique, c'est qu'aujourd'hui, on peut être allié. Par exemple, les Français et les Anglo-Saxons seront en dernier recours toujours alliés militairement face à des puissances agressives. En revanche, simultanément, dans un cadre de compétition, ces alliés peuvent se trouver dans une situation où ils sont à couteau tiré. On l'a vu avec l'exemple de l'Ocus en Australie, on le voit tous les jours dans le domaine économique entre la France et les États-Unis, on le voit également dans le domaine cognitif, dans le domaine culturel, etc. Et c'est vraiment cette approche globale qui est très intéressante. Est-ce que c'est ça, justement, c'est le nouveau visage de la guerre dont vous parlez ? Eh bien, c'est un des nouveaux visages de la guerre, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la guerre ne consistait pas à tuer ou à détruire, mais à agir, finalement, sur la nature stratégique de ses cibles. C'est un des nouveaux visages de la guerre, oui. La guerre, aujourd'hui, a plusieurs visages qui sont la guerre de l'information, qui sont la guerre psychologique, qui sont la guerre du droit, qui sont la guerre financière, qui sont la guerre économique, etc. Je reviens sur l'expression que nous avons employée tout à l'heure, cette expression britannique, « the weaponization of everything », tous les nouveaux visages de la guerre. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la paix n'a plus de visage, puisque la paix, aujourd'hui, a été remplacée par la compétition. Est-ce que c'est ça que vous entendez ? Vous avez écrit un article en deux parties dans la revue Défense nationale sur le political warfare ou la guerre par le milieu social. Oui, tout à fait. Donc le political warfare est une approche britannique à l'origine reprise par les Américains, donc britannique avant la Seconde Guerre mondiale, reprise par les Américains après, qui consiste justement à agir sur l'ensemble de la société. Un exemple typique de political warfare et d'opérations de political warfare abouties, ça a été l'opération menée par les États-Unis sur l'Europe pour américaniser à la fois les structures sociales, les structures économiques et les structures cognitives pour arrimer définitivement l'Europe de l'Ouest à un bloc atlantique. Ce political warfare qui a été très peu étudié en France, d'ailleurs il n'y avait pas de traduction jusqu'à tout récemment, correspond à ce qu'on peut appeler la guerre par le milieu social. Et donc pourquoi la guerre par le milieu social ? Parce que le milieu social doit être compris comme l'ensemble des interactions et des relations d'un groupe humain. Et la guerre par le milieu social c'est agir sur ses liens et agir sur ses interactions. Donc faire quasiment de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie cognitive sur la cible de la manière la plus discrète possible consistant à ce que Christian Arbulot a appelé le blanchiment des mécanismes d'influence. C'est une influence discrète mais structurelle. Alors, discrétion, ça fait penser à invisible, à fulgurance et donc ça fait penser à commando. Or vous êtes chez la Royal Marine Britannique, donc les commandos britanniques. En quoi cet esprit commando pourrait être une clé de ces nouvelles guerres ou de ce que les Chinois appellent les guerres hors limites ? Alors, ces guerres hors limites chinoises ou peut-être couloir faire britanniques ou la guerre par le milieu social, la GMS à la française, effectivement, impliquent des qualités particulières. Et parmi ces qualités, l'esprit commando qui correspond à ce que le général Bossert appelait l'esprit guerrier en France, cet esprit s'appuie avant tout sur l'agilité. L'agilité, la capacité, en fait, à reprendre l'ascendant, la capacité à ne pas être surpris, la capacité à se transformer en permanence, la capacité à agir et surtout ne pas subir les actions de ses compétiteurs qui peuvent être nos alliés, on l'a vu, ou de ses adversaires durs. Il est très compliqué aujourd'hui pour une société, pour un État, pour une entreprise d'espérer perdurer dans un monde ultra compétitif si elle n'est pas capable de se remettre en cause en permanence, si elle n'est pas capable de se transformer en permanence, si elle n'est pas capable de voir les choses différemment pour surprendre. Écoutez, merci, merci Raphaël Chauvency pour ce prisme. Et puis, moi, je retiendrai finalement qu'on a commencé avec l'esprit de défense de Général Burkhardt et je retiendrai que finalement, il faut aujourd'hui conjuguer esprit de défense et défense de l'esprit. Tout à fait, de manière globale et intégrée. Quelques conseils de lecture pour élargir son prisme. Tout d'abord, les nouveaux visages de la guerre de Raphaël Chauvency, comment la France doit se préparer au conflit de demain. Notre ouvrage commun, agir ou subir, qui vient de paraitre chez Duneau ou l'esprit commando pour muscler son projet professionnel ou personnel. S'abord d'âge et Christian Abulot aux éditions François Bourin ou Comment la France détruit sa puissance. Et puis, plus récemment, aux éditions VA La guerre des puissants, stratagème de domination de la Chine et des États-Unis par Catherine Delahaye, Sylvia Grelier, Pierre Chalirson et Camille Reynon. Et sans oublier deux articles parus dans la revue Défense nationale de Raphaël Chauvency, le political warfare ou la guerre par le milieu social. Sous-titrage Société Radio-Canada